coucou tout le monde on espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre album photo stitch on a fait la couverture hier donc là ici j'ai mis du papier décor pour faire nos tranches maintenant tu es à l'école on va faire notre page du côté gauche pour vous prévenir je dépêche parce que c'est aujourd'hui anniversaire on dit pas alors il nous faut un morceau de papier déco qui mesure alors que je vais donc ce papier déco mesure 17,3 sur 17,7 voilà donc je viens le coller directement sur mon sur ma couverture d'album voilà donc là j'ai collé ensuite on va faire une pochette qui mesure 14 par 19 et demi donc sur les 19 et demi je fais un pli à 1 un pli à 18,3 et sur les 14 je fais un pli à 1 et je suis venue biseauter donc tous mes tous mes languettes de collage alors miss léane va mettre de la colle sur les languettes de collage on a plus qu'à finir ça à l'emballer et on est bon ouais on n'a pas du tout et revenu quand on n'a pas le moral c'est un petit peu compliqué hop voilà alors je viens maroufler maroufler je me rappelle le tout pour l'avant je disais pas maroufler j'ai dit marrant ensuite on va refaire une autre pochette par dessus donc celle-ci elle mesure 9 cm sur 19,3 sur les 19 sur les 19,3 on fait un pli à 1 un pli à 18,3 et sur les 9 on fait un pli à 1 donc là blablabla je viens la coller sur ma pochette déjà de base pas du tout fait blablabla je m'en tue pas jusqu'à demain jusqu'à demain en plus elle part à un anniversaire sur les pyjamas ouais et à mon année ça va être pareil ou pas donc je viens la coller donc bien bord à bord sur ma pochette que l'on a collé juste avant mon anniversaire c'est dans je sais pas combien de temps bah on est le au mois de février ton anniversaire c'est 5 mai 5 mai donc mon amas c'est dans trois avant mes vues c'est deux mois et quelques semaines et du jour donc voilà donc là on a double double pochette donc dans ce papier veillage déco tu colles oui ok vas-y j'ai pas vraiment pour rien faire waouh bien sûr donc là ce papier déco il mesure 7,8 sur sur 17,1 en plus on va pas essayer d'en mettre sur la moche ouais on va essayer d'en mettre un petit peu de manu merci si je tâche mon plus préféré c'est on va pas le faire ah ouais ça va pas aller et en plus il est multicolore donc tu dois mettre avec un truc multicolore oui c'est ça hop alors là j'ai pas mesuré pour la pochette donc là dans ce papier déco qui mesure 5 cm sur 17,1 je vais venir le coller juste ici en fait à l'intérieur de ma pochette voilà pour que ça fasse une que ça soit décoré quand même donc voilà et là je vais rajouter en fait quatre donc deux enfin quatre espaces photos 1 juste ici 10 par 15 hop et je vais en rajouter encore deux autres par ici voilà ça fait huit espaces photos sur cette page là donc mes espaces photos je les fais avec ouh pardon je fais bouger avec ce alors il rend pas bien la caméra mais il est plus rose que rouge là il fait même orange c'est le la couleur kiss du papier florence voilà ce jeu comme celui-ci vient de chez la boutique horizon créative mes blocs de papier déco j'ai oublié de vous dire quand j'avais un poste où pardon j'avais un sommet poussinette en cherchant les pâtes et déco donc j'ai travaillé avec ce bloc là de chez action mais de l'an dernier je crois et celui ci aussi en fait c'est vraiment les papiers qui nous correspondent bien avec le thème lilo et stitch et là je vais juste rajouter ce stitch là t'en penses quoi donc j'ai juste rajouté ce stickers là ou alors il ya celui là non lui voilà oui lequel ok tomba finalement rajoute celui là avec le bloc comme j'ai voulu prendre sur la table j'ai pas fait exprès comme un sommet un enfant avec un bloc de papier ah c'est ça donc voilà pour notre première page qui veut déjà comporter huit photos donc c'est ainsi que s'achève ce premier tuto super rapide super 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 donc voilà donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain pour la première page de notre bloc numéro 1 donc voilà donc gros bisous et bonne journée bisous